Y a-t-il des planètes au-delà de notre système solaire ? Rares sont les astronomes qui ont osé se confronter à cette question. À ses débuts, la chasse aux planètes était à la marge de la science. Aujourd'hui, des milliers de ces étranges univers ont été découverts. Certains pourraient-ils abriter une vie extraterrestre ? À l'heure actuelle, les planètes que nous avons découvertes sont des sortes de monstres. Vous seriez réduit en cendres immédiatement avant de pouvoir y faire le moindre pas. Mais certaines planètes offrent de nouvelles promesses. Je suis très excité par la découverte de Gliese 436. Serions-nous sur le point de découvrir une autre Terre ? Nous ignorons toujours si notre Terre est une planète d'un type répandu ou une exception sur un milliard. La science de pointe des mondes étranges et une météo déchaînée, voilà ce que nous réserve ce voyage à la recherche de planètes extraterrestres ou exoplanètes. Une planète monstrueuse se cache dans la constellation de Pégase, à 50 années-lumière de la Terre. Une géante gazeuse, surchauffée, presque aussi massive que Jupiter, et qui file autour de son étoile en un peu plus de 4 jours. On l'a nommée 51 Pégase B. Et en 1995, elle est devenue la première planète extraterrestre jamais détectée, c'est-à-dire qu'elle tourne autour d'une étoile. Cette découverte est une pierre blanche dans l'histoire de l'astronomie et marque le développement de nouvelles recherches pour trouver une planète semblable à la Terre. Ce que nous cherchons, c'est à nous rendre compte quelle place occupe la Terre dans l'univers. Nous aimerions pouvoir trouver d'autres terres, mais elles sont presque indétectables. Ce sont de petits morceaux de roches qui n'émettent guère de lumière. Ce pourrait-il que des planètes similaires à la Terre ne soient pas si rares que nous le croyons ? Si seulement 1% de toutes les étoiles avaient une planète comme la nôtre en orbite autour d'elle, cela voudrait dire que des milliards d'autres terres attendent d'être découvertes. Nous sommes quasiment certains qu'il y existe une multitude de planètes constituées de roches quelque part ailleurs. Mais jusqu'à quel point ressemble-t-elle à la Terre ? Cette question est pour l'instant sans réponse. Notre Terre est-elle unique ? Est-elle exceptionnelle ? C'est une question très importante et assez troublante. Dans le domaine des planètes extraterrestres, on peut imaginer qu'il existe un large éventail d'objets. Nous pourrions trouver des mondes océaniques, complètement recouverts par les eaux. Des planètes faites entièrement de glace. Des mondes comme celui de Mars, mais avec une atmosphère plus dense, alimentée par d'énormes volcans actifs. Et même des planètes avec deux soleils dans leur ciel. Il pourrait y avoir des planètes que les humains trouveraient hospitalières, et d'autres sur lesquelles ils n'oseraient s'aventurer, et qui pourraient même être le domaine d'autres types de créatures. La leçon la plus importante que nous ayons apprise, c'est que la nature peut créer encore davantage que tout ce que nous pourrions imaginer. Trouver une seule planète semblable à la Terre signifierait que ce type d'objet est répandu dans l'univers. Et dans ce cas, la vie, elle aussi, n'est peut-être pas si rare. Mais sur les plus de 200 exoplanètes détectées jusqu'ici, la plupart d'entre elles ne semblent pas compatibles avec une forme de vie, pour ce que nous en savons. Jusqu'à présent, nous avons trouvé trois types de planètes. Il y a celles qui sont très proches d'une étoile autour de laquelle elles tournent, et qui sont complètement brûlées. Tout est mort. Ensuite, il y a celles qui sont assez éloignées et froides. Et enfin, celles qui ont des orbites très excentriques, c'est-à-dire qui vont très près de leur étoile et puis parfois très loin. Elles sont donc tantôt chaudes et tantôt froides. Jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé de planètes avec des jungles et des forêts. Nous n'avons pas trouvé de monde qui soit dans une zone habitable, où il y ait de l'eau à la surface et d'autres conditions favorables à la vie. Notre référence pour définir une planète dont nous considérons qu'elle offrait des conditions favorables est la nôtre, nous l'aimons bien. Nous avons un air respirable, une température agréable et il y a de l'eau. Même dans notre système solaire, il n'y en a pas beaucoup comme celle-ci. Pour l'instant, les planètes que nous avons découvertes sont des sortes de monstres. Il y règne des conditions extrêmes. La Terre avec sa surface rocheuse, ses océans et sa vie exubérante est-elle un miracle planétaire sans égale dans le cosmos ? Les premières découvertes de planètes extraterrestres n'ont pas encore répondu à la question, mais elles ont donné une légitimité à ce qui paraissait jusque-là une quête vaine. Bien que beaucoup pensent que la vie peut exister dans d'autres parties de l'univers, tenter de localiser celle-ci semblait il y a peu hors de portée de la science. Il y a seulement quelques décennies, un spécialiste qui cherchait ce qu'on appelle aussi des planètes extrasolaires n'était pas pris davantage au sérieux qu'un chasseur d'ovnis. Quand la chasse aux planètes extraterrestres a commencé dans les années 1980 et 1990, on considérait qu'elle outrepassait les chemins balisés de la science conventionnelle. Au début des années 1980, la carrière de l'astronome Geoff Marcy n'avançait pas. Ses recherches sur le champ magnétique des étoiles étaient dans une impasse et il commençait à se poser des questions sur ses capacités en tant que scientifique. J'ai eu l'idée de partir à la recherche de planètes à un moment de ma carrière où je pensais être fini. Je n'avais plus d'espoir en tant que scientifique et je me suis dit que le mieux à faire, c'était de tenter une expérience à laquelle personne n'avait jamais pensé. En l'occurrence, chercher s'il y avait des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. La plupart des gens pensaient que nous ne trouverions jamais rien. C'est alors que Geoff Marcy, son collaborateur Paul Butler et quelques pionniers de l'astronomie dispersés à travers le monde partent à la recherche de planètes extraterrestres. Mais avant, ils doivent perfectionner leur méthode. On localise aisément des étoiles avec les télescopes conventionnels, mais pour les planètes, cela demande de l'ingéniosité et de la patience. Elles sont plus petites que les étoiles autour desquelles elles tournent et émettent très peu de lumière. Jupiter, la géante de notre système solaire, a une masse mille fois moins importante que celle du Soleil et elle est dix milliards de fois moins lumineuse. La difficulté, c'est d'arriver à prendre une photo d'une planète en orbite autour d'une étoile, car elle est très peu visible comparée à l'étoile. Celle-ci est tellement brillante qu'elle obscurcit presque totalement la planète, qui est beaucoup plus pâle. Aveuglés par la lumière stellaire, les chasseurs de planètes se sont rendus compte que s'ils ne pouvaient voir une planète de manière directe, il devait être possible de détecter son effet gravitationnel sur l'étoile autour de laquelle elle était en orbite. Une étoile sans planète resterait stationnaire dans le ciel, alors que celle auxquelles sont liées des planètes devait présenter un léger mouvement gravitationnel. Nous disons souvent que les planètes sont en orbite autour du Soleil ou d'autres étoiles, mais ce n'est pas tout à fait exact. Planètes et étoiles tournent autour de leur centre commun, leur centre de gravité. Et ce centre de gravité n'est pas à mi-chemin entre les deux objets. Comme sur une balançoire, le plus massif doit être le plus proche du centre pour équilibrer le système. Si nous observons le Soleil et Jupiter, nous voyons que l'étoile est près de mille fois plus massive que la planète. Le Soleil est ici, le point d'équilibre se trouve là, et Jupiter est très éloigné. Il est mille fois plus loin. Dans l'espace, cela signifie que les planètes tracent de larges orbites autour du centre de gravité, alors que les étoiles décrivent des orbites plus petites, mais parfaitement décelables. Prenons une planète qui tourne autour d'une étoile. En réalité, elles se déplacent toutes deux autour de leur centre de gravité commun. La planète décrit une orbite relativement large, et l'étoile se déplace aussi, mais sur une orbite plus petite. Le parcours de l'étoile est donc très modeste en comparaison de celui de la planète. J'ai un passe-temps assez inhabituel pour un astronome. Je pratique la danse du ventre et le jonglage de feu. Cette forme de jonglerie est une façon géniale de simuler le mouvement des planètes. Le mouvement centripète que nous imprimons au feu est très similaire à celui d'une planète sous la force de gravité. La lumière à mon poignet représente l'étoile, et la boule de feu qui tourne autour est une planète. Comme vous le voyez, la boule de feu décrit un large cercle, et mon poignet décrit un plus petit cercle à l'intérieur. C'est ce petit tremblement de la lumière stellaire qui permet aux spécialistes de repérer les planètes extrasolaires. Mais ce mouvement serait indétectable sans l'effet Doppler, c'est-à-dire le fait que les ondes sont plus courtes lorsqu'elles arrivent vers vous et plus longues quand elles s'éloignent. L'effet Doppler vous est familier si vous avez déjà entendu un train passer en sifflant. Quand le train arrive vers vous, vous entendez un sifflement aigu. Et quand il s'éloigne de vous, vous entendez la fréquence du sifflement diminuer petit à petit. Comme les ondes sonores, les ondes lumineuses changent de fréquence selon que l'objet s'approche ou s'éloigne. La lumière d'un objet qui vient vers vous sera légèrement plus bleue. Et quand il s'éloignera, elle sera légèrement plus rouge. Quand les ondes lumineuses changent de fréquence pour aller vers le bleu, puis vers le rouge pour revenir au bleu, l'étoile tremblote tout autour dans un mouvement extrêmement ténu. Mais c'est cette différence de longueur des ondes lumineuses que nous mesurons et qui permet de détecter les planètes qui tournent autour des étoiles. A l'aide de la technique Doppler, Marcy et Butler ont passé une décennie à étudier près de 120 étoiles et à épier le moindre signe de tremblement. J'ai passé 11 ans sans trouver la moindre planète. Rien. Personne n'en était surpris. Il semblait logique pour tout le monde que c'était un exercice stérile, frivole et peut-être même un peu fou de chercher des planètes de quelque genre que ce soit. Mais en 1995, deux astronomes suisses, Michel Maillor et Lydie Kelloz, font une annonce surprenante. Ils ont découvert une planète gazeuse géante en orbite autour de l'étoile 51 Pégase. Marcy et Butler filent vers l'observatoire ligue de l'Université de Californie située sur le mont Hamilton. Et là, ils braquent leur télescope vers cette étoile pour voir s'ils peuvent confirmer l'affirmation des deux Suisses. Et voilà ! Magnifique ! Paul Butler et moi, nous avons eu un choc en voyant que le tremblement de l'étoile était précisément tel que le décrivaient les deux Suisses. Je me souviens que nous avons quitté l'observatoire du mont Hamilton dans un silence total. Paul Butler était près de moi. Nous savions que la première planète extrasolaire avait été découverte. C'était un moment personnel particulièrement émouvant. Malgré l'importance fondamentale de cette découverte, cette planète, comme toutes les futures planètes extrasolaires, ne porte pas un nom de dieu grec ou romain, mais celui de son étoile parente dans le catalogue astronomique, 51 Pégase, auquel on ajoute un petit B. Selon cette nomenclature, la seconde planète porterait pour nom un petit C, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs le seul élément modeste en ce qui concerne Pégase B. Sa découverte a bouleversé notre compréhension des planètes. En 1995, on a demandé à l'astrophysicien Alan Boss d'écrire un article sur la découverte de la première planète en orbite autour d'un Soleil extraterrestre. par les deux astronomes suisses. Cet article était absolument incroyable. Ce qu'ils avaient découvert était proprement stupéfiant. Stupéfiant parce que les Suisses déclaraient avoir découvert une planète similaire à Jupiter, mais alors que Jupiter décrit son orbite en 12 ans, celle-ci semblait le faire en 4 jours seulement. Cela signifiait donc qu'elle devait être très proche de son étoile centrale, près de 100 fois plus proche que ne l'est Jupiter du Soleil. C'est cela qui était difficile à comprendre. Jupiter tourne autour du Soleil à une distance confortable d'environ 780 millions de kilomètres. 51 Pegasus B est plutôt à 7,8 millions de kilomètres de son étoile. Dans notre système solaire, cela voudrait dire qu'elle serait plus près du Soleil que la planète Mercure, qui est la première à partir de notre étoile. Si une planète est aussi proche d'une étoile, cela signifie qu'elle est littéralement en train de frire. La radiation de l'étoile est incroyable comparée à ce que nous connaissons sur la Terre, qui est relativement éloignée du Soleil. Cette découverte était donc très inattendue. La planète ne pouvait s'être formée sur place. Les astronomes savaient qu'elle venait d'ailleurs. De même, si nous trouvions un séquoia au milieu de Central Park, nous saurions qu'il vient d'ailleurs. Et nous nous demanderions comment il est arrivé là. C'est la question que se sont posées les astronomes devant les planètes géantes qu'ils découvraient. Mais 51 Pegasus B n'était pas simplement un monstre de la nature. C'était la première d'une douzaine de planètes qu'on appelle les Pégasides ou les Jupiters chaudes. Elles ont pour point commun de décrire des orbites très proches de leur étoile, ce qu'on pensait impossible. En effet, la théorie communément admise sur la formation des planètes gazeuses suggère que la roche et la glace, contenues dans le disque qui entoure la jeune étoile, s'agrègent en un noyau solide auquel s'ajoute ensuite du gaz. Elle grandit de plus en plus jusqu'à ce qu'elle ait absorbé tout le matériau disponible aux environs. Ce processus ne peut avoir lieu qu'à une certaine distance de l'étoile dans une zone assez froide pour qu'il s'y trouve de la glace. On ne peut pas former quelque chose d'aussi massif aussi près d'une étoile. Il faut un lieu où la glace puisse se former. dans notre système solaire, c'est la distance à laquelle se trouve Jupiter, soit cinq fois plus loin que la distance du Soleil à la Terre. Alors, comment une planète gazeuse comme 51 Pegasus B a-t-elle pu se former à une distance aussi brûlante de son étoile ? Cela fait partie des questions qui me causaient des insomnies et au cours de l'une d'elles, je me suis dit, cela veut peut-être dire que cet objet a migré vers l'intérieur à partir de l'endroit où il a trouvé son origine. Aujourd'hui, nous avons compris que la formation des planètes était un processus presque chaotique, une sorte de lancée de dés au cours duquel de nombreuses planètes voudraient se former ou sont en train de se construire. On assiste donc à une compétition, une sorte de jeu gravitationnel de chaises musicales dans lequel les planètes luttent pour conquérir leur propre espace. Au cours de cette compétition, certaines planètes sont éjectées du système solaire et d'autres sont projetées vers le centre. On pense que certaines planètes entrent en collision avec leur étoile parente et s'y brûlent. Tandis que d'autres survivent et décrivent bientôt une orbite proche et stable. Ces survivantes sont les Jupiter chaudes. La découverte de celles qui tournent autour de 51 Pégases a amené les chasseurs de planètes Geoff Marcy et Paul Butler à analyser de nouveau les données qu'ils avaient collectées au cours des décennies précédentes. Leur équipe avait tenté d'observer un tremblement qui aurait signalé la présence d'une planète géante. Nous avons soudain compris que nous devions analyser nos données d'une manière légèrement différente en prenant en compte une période plus courte et en ne regardant pas seulement les planètes qui mettent un temps important pour accomplir leur orbite autour de l'étoile. Et cela nous a conduit à découvrir au sein de ces données déjà existantes toutes les planètes qui avaient brûlé là depuis des années. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. C'était le 30 décembre 1995. Le téléphone a sonné à 8h du matin. J'ai décroché. C'était Paul Butler, mon grand collaborateur depuis 20 ans. Et il m'a simplement dit « Geoff, viens tout de suite. » Bien sûr, j'ai immédiatement bondi dans ma voiture. J'ai filé tout droit au bureau, ici où nous sommes en ce moment même à l'université de Berkeley. et sur l'écran, j'ai vu le graphique d'un tremblement de l'étoile 70 Virginis. La courbe montait et descendait, s'éloignait et revenait vers l'étoile. C'est exactement ainsi que nous avions imaginé qu'une planète apparaîtrait dans nos données. Ainsi, à ce moment où nous avions tous deux les yeux écarquillés, nous avons su que nous venions de découvrir notre première exoplanète, la deuxième dans l'histoire. 70 Virginis B est à 59 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Vierge. Avec une masse au moins sept fois plus importante que Jupiter, elle a immédiatement prétendu au titre de planète la plus lourde de l'univers connu. Nous avons là, devant nos yeux, une planète sept fois, peut-être dix fois plus grande que notre Jupiter. Nous pouvons donc dire oui, la nature fabrique des planètes plus grosses que celles de notre système solaire. Plutôt qu'une Jupiter chaude, cette planète était la première d'une nouvelle catégorie d'exoplanètes, les géantes excentriques, appelées ainsi en raison de leur orbite excentrique ou allongée. 70 Virginis B s'éloigne à plus de 95 millions de kilomètres de son étoile et passe tout près d'elle à 40 millions de kilomètres. Ce qui est très perturbant avec 70 Virginis, c'est que nous avons tous appris depuis le jardin d'enfants que les planètes tournent autour du Soleil en décrivant des orbites quasiment circulaires. Alors, que fabrique une planète qui décrit autour de son étoile une orbite allongée et aussi bizarre ? Les deux premières planètes découvertes autour de Soleil extraterrestre avaient déjà bouleversé notre vision du déplacement orbital des planètes. Mais au cours de la décennie suivante, d'autres découvertes allaient montrer que les orbites excentriques sont très fréquentes dans l'univers alors que les orbites circulaires de notre système solaire semblent être plus rares. C'est très embarrassant quand on pense à la façon dont nous imaginions que les planètes tournaient autour d'autres étoiles. La façon dont nous pensions que c'était la règle commune, qu'elles avaient toutes les mêmes propriétés. Nous pensions que ces exoplanètes ressembleraient à celles qui tournent autour du Soleil. mais comme nous étions myopes rétrospectivement, c'est très gênant d'avoir participé à cet aveuglement. Finalement, nous avons appris que les planètes qui tournent autour d'autres étoiles sont très différentes de celles que nous connaissons autour du Soleil. Cette révolution opérée par la chasse aux planètes qui a débuté dans les années 90 a balayé l'idée que ces objets étaient rares dans l'univers. Les astronomes ont un catalogue d'exoplanètes qui s'élargit en permanence. Ils essaient maintenant d'en apprendre davantage sur les plus de 200 mondes qu'ils ont découverts. La technique du Doppler utilisée par Geoff Marcy et d'autres astronomes leur indique la masse d'une planète mais pas la taille. Pour se représenter la taille d'une planète extraterrestre, il faut avoir un peu de chance. Elle doit décrire son orbite de telle sorte que, de la Terre, nous puissions la voir passer juste devant son étoile. C'est ce qu'on appelle un transit. En mesurant à quel point la lumière de l'étoile faiblit pendant ce transit, les astronomes peuvent déterminer la taille de la planète. A l'automne 2007, des astronomes observaient le ciel quand une Jupiter chaude, appelée Tresphour, a transité devant son étoile. Elle était à peu près de la masse de Jupiter et du coup, on s'attendait à ce qu'elle soit plus ou moins de la même taille mais la surprise était au rendez-vous. Tresphour était presque deux fois plus grande que Jupiter. C'était en fait la planète la plus grande qui ait jamais été découverte. Certaines de ces planètes extrasolaires sont floconeuses. Elles sont en phase d'expansion permanente. La raison, c'est qu'elles ont sans doute une source interne de chaleur qui élève la pression à l'intérieur de la planète et la fait se dilater. C'est très semblable à la chaudière d'un train à vapeur. Dans ce type de machine, vous avez de l'eau qui est chauffée par une source de chaleur. Cette eau est transformée en vapeur, la pression augmente et la vapeur qui se répand actionne le piston de la machine. S'il n'y avait pas un gaz pour provoquer ce phénomène, les planètes ne gonfleraient pas, les trains à vapeur ne marcheraient pas et nous ne pourrions pas gravir cette montagne. Si la chaleur interne est la cause apparente du caractère floconneux de cette Jupiter chaude, quelque chose de plus étrange encore se produit dans ce monde extra- Dans le domaine des planètes extrasolaires, il semble que chaque nouvelle découverte engendre un nouveau mystère scientifique. A l'université d'Arizona, le spécialiste des planètes, Adam Schoman, mesure le temps qu'il fait sur d'autres planètes. Récemment, il a contribué à la naissance du premier bulletin météo d'une planète située au-delà de notre système solaire et il a découvert qu'il y faisait un temps parfaitement compatible avec l'existence d'un monde extra-terrestre. Nous pensons que les vents ont une vitesse d'au moins 7500 km heure. C'est énorme par rapport à ce qui existe sur n'importe quelle planète du système solaire. Voici H189733B. C'est une Jupiter chaude située à 60 années-lumière de la Terre qui file autour de son étoile semblable au Soleil en un peu plus de deux jours en se tenant à une distance de 4,5 millions de kilomètres. Comment est-il possible de deviner le temps sur une planète qui est à 530 milliards de milliards de kilomètres de nous ? D'abord, il faut prendre la température de la planète. Les spécialistes savaient que si la planète traçait son orbite aussi près de son étoile, elle était forcément soumise à un effet gravitationnel qui lui fait présenter tout le temps le même côté à son étoile. Un côté de la planète est donc baigné en permanence dans une lumière brûlante tandis que l'autre est plongé dans une perpétuelle obscurité. S'il n'y avait pas de vent sur ces planètes, cela voudrait dire que le côté diurne serait très chaud et que le côté nocturne serait très froid. Au cours du printemps 2007, des spécialistes utilisent le télescope spatial Spitzer qui voit les longueurs d'ondes infrarouges associées à la chaleur pour établir une carte sommaire des températures régnant sur les deux faces, diurnes et nocturnes, de la planète. Vous voyez à l'heure actuelle la première carte jamais établie d'un monde extraterrestre. Ce qu'elle montre, c'est que le côté diurne de la planète est en train de retirer sous une température incroyable de 800 degrés, ce qui n'est pas surprenant étant donné la proximité de la planète avec son étoile parente. Ce qui est plus étonnant, c'est que le côté nocturne de la planète est chaud lui aussi. Bien qu'il soit dans l'obscurité totale, il y fait une chaleur étouffante de près de 600 degrés. Il est clair que quelque chose propage la chaleur à travers l'atmosphère de la planète, transporte de l'énergie à partir du côté clair, diurne, jusqu'à l'autre côté, nocturne. Spécialiste de la météo de notre système solaire, Schoman connaissait le coupable. Il a passé en revue les chiffres et c'est là qu'il a pensé que cette exoplanète connaissait les courants d'air d'une magnitude sans précédent. Ces vents de 9000 km heure écraseraient tout sur leur passage dans notre système solaire. La Terre a les vents les plus lents de toutes les planètes du système solaire avec une vitesse moyenne de 30 km heure. Les géantes gazeuses du système solaire ont des vents plus rapides que ceux de la Terre simplement parce qu'elles ne présentent aucun relief qui entre en friction et ralentissent les vents. Sur Jupiter et Saturne, par exemple, ils soufflent à 150 km heure, ce qui est 10 fois moins rapide que sur les Jupiters chaudes. Le temps sur ces dernières peut être extrême, mais les prévisions pour d'autres types d'exoplanètes comme les géantes excentriques sont dignes d'un film catastrophe. Voici HD80606b, une géante gazeuse située à environ 200 années-lumière de la Terre. Elle tourne autour d'une étoile dans la constellation de la Grande Ourse. Une année dans cet étrange monde dure 111 jours et cette planète a l'orbite la plus excentrique de celles qui ont été découvertes jusqu'à présent. Étant donné l'orbite circulaire de la Terre, la distance qui la sépare du Soleil est assez constante au cours d'une année. Elle ne varie que de 6 millions de kilomètres. Au cours d'une année, HD80606b s'approche à 4 millions de kilomètres de son étoile et s'en éloigne jusqu'à 117 millions de kilomètres. Une différence de 113 millions. Cette orbite particulière génère une météo complètement folle. La température de la planète s'élève de plusieurs centaines de degrés en quelques heures, ce qui provoque des tempêtes absolument monstrueuses. Tandis que la planète s'approche de son étoile, le Soleil extraterrestre paraît encore plus grand dans le ciel. Vous avez d'un côté de la planète une énorme quantité de chaleur, tandis que l'autre est dans la nuit. Cela provoque une forte tempête qui est à la source d'une onde de choc qui se déplace tout autour de l'objet à la vitesse d'un avion supersonique. Ce violent ouragan fait le tour de la planète en 12 heures. Puis, tandis que l'onde de choc diminue lentement, l'atmosphère surchauffée bouillonne et forme un vortex géant qui engloutit tout un hémisphère, un peu comme la grande tache rouge anticyclonique de Jupiter. Au fur et à mesure que la planète s'éloigne de la chaleur de son étoile, la tempête perd de son énergie et de son intensité. Mais le calme ne dure jamais longtemps sur cette géante excentrique. Tous les 111 jours, l'onde de choc se reproduit et le cycle de violence recommence. C'est plus étrange que tout ce que nous connaissons dans le système solaire. Si vous étiez là-bas, vous seriez immédiatement réduit en cendres avant de pouvoir y faire le moindre pas. Il semble que l'univers aime créer des mondes étranges, même dans les endroits les plus dissemblables. Voici un pulsar, une variété d'objets stellaires très rapides qu'on appelle les étoiles à neutrons. Ce sont les rémanences qu'une étoile massive a laissées derrière elle après avoir explosé en une supernova. Personne ne s'attendait à trouver des planètes dans une zone cosmique aussi dangereuse. Je n'ai jamais imaginé même dans mes rêves les plus fous que nous trouverions un jour des planètes en orbite autour d'une étoile à neutrons, d'un pulsar, c'est-à-dire après sa formation qui résulte de l'explosion d'une étoile massive en supernova. D'autres planètes ont sans doute commencé là à partir de ce qui a été pulvérisé. Au début des années 90, les astronomes Alexander Volkzan et Del Freil à l'aide du radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico ont découvert deux planètes rocheuses autour d'un pulsar à 10 500 milliards de milliards de kilomètres de la Terre. En fait, leur découverte est antérieure à celle de 51 Pegas B, ce qui fait d'eux les premiers mondes extraterrestres jamais détectés. Mais ils tournent de façon si étrange autour des étoiles que beaucoup d'astronomes considèrent les planètes des pulsars comme une catégorie en soi. Les planètes des pulsars sont très intéressantes. Elles ont une masse très faible proche de celle de la Terre. Elles forment une classe particulière, une famille très intéressante, mais elles sont loin d'être les plus répandues. Comme on pense que la plupart des planètes se sont formées à partir du même disque de gaz et de poussière que leur étoile parente, il est clair que celles liées aux pulsars ont emprunté un autre chemin. Ces planètes doivent avoir été formées après l'explosion d'une supernova. C'est vraiment bizarre car nous aurions tendance à penser que tout ce matériau a été dispersé. Mais il semble que certains débris se soient rassemblés en un disque et certaines parties de ce disque se seraient agrégées pour faire des planètes. mais c'est très surprenant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend vraiment ce processus pour l'instant. On pense que les planètes des pulsars ont une surface rocheuse. Mais elles ne semblent pas pouvoir accueillir des formes de vie et une excursion humaine ne pourrait durer bien longtemps. En tournant, le pulsar émet à partir de ses pôles des rayons très concentrés de particules chargées et créent ainsi un faisceau lumineux tournant d'une puissance de radiation dévastatrice. Il serait très dangereux de se trouver sur une planète de pulsars. Il y aurait des radiations très fortes tout autour de vous, une véritable attaque de particules et d'ondes. Le champ de radiation serait tellement puissant qu'il détruirait probablement vos tissus et provoquerait très rapidement chez vous un cancer et des mutations. Cela vous tuerait sans doute. Si vous n'aviez pas de chance ou peut-être serait-ce une chance puisque de toute façon vous seriez destiné à mourir, vous péririez sans doute de façon spectaculaire dans le faisceau d'un pulsar. A chaque rotation, le faisceau en passant dirigerait son éclair dans votre direction et vous verriez ce phare incroyablement lumineux vous envoyer sa lumière dans la figure. Ce ne serait pas un environnement très hospitalier. Les planètes des pulsars ne sont peut-être pas des endroits très agréables à visiter mais elles nous ont appris quelque chose de fondamental sur la formation des planètes. Ces étranges planètes qui tournent autour d'une étoile à neutrons nous ont appris que la formation d'une planète pouvait être assez simple. La gravité aime assembler les éléments lorsqu'ils sont assez nombreux dans une zone donnée. Si la nature est aussi apte à créer des planètes, fusse dans des circonstances difficiles, alors il y a de grandes chances que l'univers en soit peuplé et que quelque part dans le cosmos, d'autres terres attendent d'être découvertes. Mais dans ce cas, où sont-elles ? Pourquoi ne les avons-nous pas encore trouvées ? Les premières planètes découvertes à la fin des années 1990 étaient des planètes massives qui font 3000 fois la masse de la Terre. Il n'est pas très étonnant que nous ayons trouvé les plus massives en premier. Comme les séquoias géants qui sont derrière moi, elles étaient les plus faciles à voir étant donné la distance à laquelle nous sommes. Alors quand nous trouvons une étoile et que nous disons « Voilà, il n'y a qu'une seule planète massive », comme on dirait « il n'y a qu'un seul séquoia géant », il est presque sûr que ce n'est pas vrai. Il y a certainement des forêts de planètes, d'astéroïdes et de comètes qui tournent aussi autour de cette étoile. Les astronomes continuent à scruter les systèmes solaires extraterrestres et ils sont de plus en plus proches de trouver des planètes similaires à la Terre. Voici Gliese 436 b. Elle fait à peu près 20 fois la masse de la Terre et est semblable à Neptune par sa masse et par sa taille. Elle tourne autour d'une étoile qui est à 30 années-lumière dans la constellation du Lion. Je suis très excité par la découverte de Gliese 436. C'est la découverte la plus importante depuis celle de 51 Pegasus b. Peut-être est-ce même plus important. Ce qui excite tant Geoff Marcy, c'est que la densité de cette planète est de 2,1 grammes par centimètre cube. Que cela signifie-t-il ? C'est un nombre spectaculaire parce que tout écolier sait que la densité de l'eau est d'un gramme par centimètre cube. Et il sait aussi que la densité de la roche dont est faite la Terre est de 5 grammes par centimètre cube. Donc, cette planète qui tourne autour de Gliese 436 se compose d'un mélange de roche et d'eau. Une planète faite de roches et d'eau, cela ressemble fort à notre Terre. Mais Gliese 436 b comprend tellement d'eau qu'il n'y aurait aucun continent émergé. Et vous n'aimeriez certainement pas plonger dans les océans de ce monde extraterrestre. Peut-être y a-t-il de l'eau sous forme liquide à la surface. Mais en dessous, cela devient un peu bizarre. Il y a tellement d'eau que la force gravitationnelle des molécules d'eau pousse vers le centre et qu'elles sont presque en contact les unes avec les autres. C'est très étrange comme type d'eau. Nous l'appelons de la glace même si ce n'est pas froid car les molécules d'eau sont disposées selon la structure de la glace mais c'est uniquement dû à la forte pression. Il est clair que Gliese 436 b ne ressemble pas vraiment à la Terre. Mais que serait cet objet extraterrestre ? Que ferait une exoplanète qui serait réellement semblable à la Terre ? En premier lieu, elle devrait être constituée de roches, avoir assez d'eau pour qu'il y ait des océans, mais pas trop non plus pour que les continents ne soient pas entièrement submergés. Elle devrait aussi être localisée dans une zone habitable autour de son étoile. Une zone habitable est une distance de l'étoile telle qu'une planète comme la Terre pourrait conserver de l'eau liquide à sa surface. Car si l'on prenait la Terre et qu'on l'approchait trop près du Soleil, les océans se mettraient à bouillir, ce qui n'est pas favorable à la vie. Et dans l'autre sens, les océans gèleraient, ce qui ne permet pas non plus l'apparition de la vie. Dans notre système solaire, les zones habitables vont de l'orbite de Mars jusqu'à la région la plus proche qu'est l'orbite de Vénus. Mais la zone habitable de systèmes solaires extraterrestres dépend de la chaleur de l'étoile. À l'heure actuelle, notre meilleure chance de trouver une planète habitable semblable à la Terre réside dans l'observation des étoiles appelées les naines rouges de type M. Les naines rouges sont des étoiles très particulières. Si notre Soleil était une ampoule de 100 watts, la naine rouge serait une ampoule de 10 watts. Cela signifie que pour qu'elle reste assez chaude, il faut de l'eau liquide, pas de la glace. Mais il ne faut pas non plus que cette eau soit trop chaude, ce qui est le cas si on se rapproche trop de l'étoile. Les planètes d'une étoile sont plus faciles à détecter avec notre technique parce qu'elles ont plus d'influence sur l'étoile. Une de ces naines rouges, Gliese 876, a au moins trois planètes en orbite autour d'elle. Deux d'entre elles sont des gazeuses géantes. Mais la troisième, Gliese 876d, est une des plus petites planètes découvertes à une si grande distance. Elle fait 6 à 7 fois la masse de la Terre et se situe juste à la limite de la zone habitable de l'étoile. La planète décrit son orbite en 1,9 jours autour de son étoile parente. Mais comme celle-ci est très peu lumineuse, Gliese 876d se trouve à la limite de ce qu'on pourrait imaginer être la zone habitable. Il pourrait y avoir une région, un anneau, autour de la planète à l'arrière où la température permettrait l'existence d'eau liquide. Lors de sa découverte, les spécialistes ont salué cette planète comme la première des super-Terres. 7 fois la masse de la Terre. Cela semble tellement proche de notre planète qu'on se demande si Gliese 876d est oui ou non une planète rocheuse. Aujourd'hui, les experts ne sont pas sûrs qu'il s'agisse d'une grande planète rocheuse. Comme Gliese 436b, elle pourrait être submergée par un océan très dense. L'appeler une super-Terre, c'est laisser entendre que nous avons trouvé une proche cousine de notre Terre. Je penserais plutôt à une lointaine cousine qui ne serait pas sans relation avec notre planète mais qui serait plus proche de Neptune qui possède un noyau rocheux entouré d'une importante couche d'eau. La course continue pour découvrir la première planète semblable à la Terre. A l'université d'Arizona, l'astronome Laird Clause espère capturer la première image d'une Terre extraterrestre. Mais pour cela, la technologie des télescopes doit faire un grand bond en avant. Ici, au Steward Observatory Mirror Lab, dans une sorte de caverne située sous les gradins du stade de football de l'université, des ingénieurs travaillent sur la prochaine génération de super-télescopes. C'est le miroir le plus large qui ait jamais été construit. Il mesure 8,40 mètres de large, ce qui n'est qu'un septième de la taille du futur grand télescope Magellan. Associant sept miroirs comme celui-ci, le grand télescope Magellan sera capable de capter directement une image de planète extrasolaire et peut-être même de planète semblable à la Terre qui tournerait autour d'autres Soleils. Ce télescope, qui devrait être opérationnel en 2016, sera à même de prendre des images dix fois plus précises que le télescope Spatial Hubble. La NASA et l'Agence Spatiale Européenne développent également plusieurs missions qui utiliseront des télescopes basés dans l'espace pour chercher des étoiles et nos parentes planétaires. Ce sera incroyablement excitant pour l'humanité de savoir s'il y a ou non autour de ces petits points de lumière que nous voyons dans la nuit des planètes en orbite qui ressemblent à la Terre. Grâce aux avancées de la technologie, nous découvrons des planètes de plus en plus semblables à la Terre, des planètes qui abritent peut-être des formes de vie et peut-être même des forêts et des trains à vapeur. Les astronomes qui ont consacré leur vie à cette quête pensent tous que ce n'est qu'une question de temps. Ils sont certains de trouver un jour la première planète vraiment sœur de la Terre. Ce que je peux vous dire de formidable, c'est que nous découvrons régulièrement des planètes qui font quatre ou cinq fois la masse de la Terre. Nous n'avons pas encore trouvé d'autres terres et nous aimerions que ce soit déjà fait. Mais nous découvrons des planètes qui sont tellement proches de la nôtre. Quand nous croiserons enfin cette merveille, quand nous aurons enfin la preuve qu'il existe une autre planète habitable, l'événement fera date dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas s'inquiéter du fait que nous n'avons pas encore découvert de planètes semblables à la Terre. Nous y consacrons beaucoup d'efforts et je pense que ce sera fait dans les dix prochaines années. Oui, restez à l'écoute.